Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce teaser de Coralie Boucher-Sully, me donne envie de m'évader, de voyager. Maintenant, Micheline Bolland, une auteure incontournable, une nouvelliste qui aime jouer avec la psychologie des héros, le ressenti des lecteurs. Avec des textes souvent sombres et grinçants, à la chute surprenante. Karine-Laure a cherché à tout savoir. Et vous la connaissez, elle n'y est pas allée par quatre chemins. Bonjour Micheline Bolland. Bonjour Karine-Laure. Et merci de m'accueillir chez toi, à 6.001 Charleroi. Oui, oui, tout de suite. 6.001 Charleroi. Donc, voilà. On respecte plus ou moins la distance, mais de toute façon, je suis testée, je suis négative. Négative. Donc, je n'ai pas l'avis de Micheline en danger. Tout va bien pour aujourd'hui, pour aujourd'hui. Alors, Micheline, zone d'ombre, c'est un recueil de nouvelles. Oui. C'est ton 56e recueil de nouvelles chez Chloé Delis. D'abord, j'en ai déjà quelques-uns, parce que j'avais fait, d'abord, j'ai fait un livre de PNL, donc ça ne compte pas comme un recueil de nouvelles. C'est quand même un livre. Oui, et puis, j'avais des recueils de contes ici, donc ce sont des nouvelles, dont certaines sont historiques. Oui, j'ai vu ça, parce qu'il y a eu des articles presse. Oui. Je les ai lus attentivement et j'ai vu des nouvelles historiques. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu appelles une nouvelle historique ? Par exemple, il y a une nouvelle où je parle du roi Soleil, le roi Louis XIV, qui, quand c'était le jeudi saint, l'avait les pieds d'enfants démunis. Mais ils étaient triés sur le volet, évidemment. Le roi Louis XIV. Louis XIV, oui, oui, oui. Et il y a un enfant qui, évidemment, découvre un univers magique quand il va chez Louis XIV, parce que c'était tous des enfants pauvres qui pouvaient être choisis. Donc, Micheline, parle-moi un peu de cette nouvelle historique, où tu racontes que le roi Louis XIV lavait les pieds des enfants. Oui. Bon, donc, tous les enfants étaient alignés, c'était des enfants qui avaient été sélectionnés, qui avaient été vus par le médecin du roi, parce qu'ils fassent la souris, évidemment, qu'ils n'avaient pas de problème de santé, vraiment, qui pouvaient poser problème au roi. Et puis, le roi leur lavait les pieds, évidemment, ça a distribué, tout était vraiment bien préparé. Et il y avait un jour particulier ? Ah oui, c'était le jeudi saint. Le jeudi saint. Le jeudi saint, comme le pape fait encore ça maintenant. Oui, c'est ça. Oui, mais là, c'était le roi soleil, donc, le gamin était allé chez le roi, il avait été ébloué, et on leur avait servi un petit repas, mais une soupe, évidemment, qui était autrement le meilleur que chez Louis. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient invités ? Oui, je suppose que c'était dans Mésapôtre qu'il devait être une douzaine. Mais ça va tellement vite, ça va tellement vite que le gamin, il n'a que le souvenir de la majesté du endroit et tout. Et puis, en faisant trajet pour aller chez le roi, il est allé du partir assez tôt, on était venu le chercher, mais il s'est endormi. Mais le pauvre gamin, il est mort pendant la famine, une famine qui a suivi. Donc, Micheline, il n'y a pas que de nouvelles historiques ? Non, non, il y avait aussi une nouvelle historique, ça concerne mon grand-père. Non, il y a un peu de tout le genre, il y a du fantastique. Il y a du fantastique ? Il y a une nouvelle fantastique, c'est-à-dire que c'est une dame qui voit dans une galerie d'art un homme, qui a une statue d'un homme. Bon, elle est éblouie par ça, et finalement, il hante ses rêves. Je le vois même chez elle, elle est entente, oui. Et finalement, elle voit un individu qui meurt dans un accident, c'est l'ouïe, quoi. Mais elle ne l'a jamais vraiment côtoyée, c'était un fantasme. C'est une belle imagination. Toutes ces nouvelles, comment je vais dire, tu participes à des ateliers d'écriture, donc parfois ce sont des nouvelles qui viennent d'un atelier d'écriture. Oui, oui. Par exemple, j'ai créé l'assiette, mais c'est un atelier d'écriture de trois jours complets. Donc, il fallait d'abord imaginer un cadre. Moi, j'avais choisi le château de Chambord. Il fallait imaginer... Que tu avais déjà visité. Oui, que je connaissais bien. Et puis, il fallait imaginer un personnage. Donc, moi, j'avais imaginé une femme qui vivait une séparation. Et comme ça, l'animatrice avait injecté l'une ou l'autre chose dans la nouvelle. Et au bout de trois jours, j'ai eu la nouvelle. Michelin, zone d'ombre, ton dernier recueil, est-ce que tu as une nouvelle préférée ? Mais il y en a une que j'aime bien parce que j'ai parlé d'un chien. C'est un atelier d'écriture. Il fallait prendre un personnage. Et j'ai choisi un chien. Il fallait que le personnage ait des qualités ou des traits de caractère qui correspondaient à son prénom. Et alors ? J'avais choisi Victor. Il avait plein de qualités, ce chien-là. Et il va trouver une amoureuse pour son maître. Il va utiliser toutes sortes de subterfuges. Il va se glisser en dessous d'un chien entremetteur. Il va faire semblant d'être blessé. Oui, il comprenait beaucoup de choses, Victor. Il l'avoyait ou il ne l'avoyait pas ? Ça, je n'ai pas tellement parlé. Il faisait comprendre qu'il n'était pas bien ou qu'il était content. Oui, comme il peut faire les chiens. Il y a plusieurs nouvelles qui ont reçu des prix dans ce recueil zone d'ombre. Oui, il y a notamment celle où j'ai parlé du poids Louis XIV à tourner la page. Puis il y a celle avec, je dois regarder les titres parce que, il y a celle avec l'assiette qui a reçu un prix en France. Ça devait être... Michel, il y a une nouvelle qui s'appelle La Petite Main. Tu nous en parles ? Mais en fait, c'est une nouvelle avec le cas, j'ai eu le prix des éditions Le Roseau Vert au prix de l'eau noire à Couvain en 2009. En fait, c'est quelqu'un qui va sur une brocante et qui achète des coquetiers parce qu'elle collectionne les coquetiers. Dans un coquetier, il y a une petite main. Et puis, sur cette brocante, elle se souvient qu'elle a vu une statue de Saint-Joseph et il manquait la main. Donc elle va racheter. Elle a la main et la main, elle l'a déposée chez elle. C'était la belle saison. Et la main, mystérieusement, arrive à nettoyer ses vitres. Ah, ça c'est bien, quoi. Donc elle dit, moi j'ai vu la statue de Saint-Joseph, complète, il va encore travailler plus que si c'est uniquement sa petite main. Donc elle retourne sur la brocante, elle achète la statue. Mais là, rien de plus ne se passe. Micheline, parfois dans les salons du livre, il se passe des choses étranges. Et là, un cadavre dans les toilettes. Oui, c'est en fait une dame, c'était son premier salon du livre. C'était dans un état d'énervement pas possible. Elle veut aller se refaire une petite beauté avant que ça n'ouvre officiellement. Elle va aux toilettes, elle ouvre la porte d'une des toilettes. Et là, elle se trouve un cadavre. Mais heureusement, c'est... Un homme ou une femme ? Mais c'est une femme. C'est une femme. Avec un stylo ou sans stylo ? Ah, ça, on ne dit pas. Mais ce qu'elle fait, c'est accumuler les choses que les gens ont pu laisser. Il y a des gens qui ont laissé une petite caisse. Elle prend de l'essuie de tout, elle veut être lancé sur les mains. Elle fait un grand bazar dans la toilette. Elle la bloque enfin. Et évidemment, quand elle revient à son stade, elle est dans un état pas possible. J'imagine. Oui, 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 oui. Et il y a une des premières dames visiteuses qui arrive, Madame Brouille, de son étoilette. Mon Dieu. Elle dit non. Non. L'auteur qui est assis à côté d'elle, elle dit non. Ah, parce qu'elle n'avait bien sûr pas m'acheté mon lit. Je ne vais pas rendre un service à Clément. Évidemment, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas rendre un service. C'est parce qu'elle ne veut pas qu'on est courte. Mais ça, un cadavre dans les toilettes dans un salon du lit, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Michelin, est-ce que tu as un autre recueil de nouvelles en préparation ? Oui, j'ai toujours des recueils de nouvelles en préparation parce que quand j'ai une idée, j'écris. Tu écris tous les jours, en fait ? Oui, j'écris quasiment tous les jours. Oui. Mais j'écris aussi beaucoup de hécu. Oui, ça j'ai vu. Oui, de la poésie aussi. Oui, oui. Tu as eu de nombreux prix de poésie. Oui, donc j'écris pratiquement tous les cons. Au matin ou au soir ou ? Non. Un peu n'importe quand. N'importe quand. Pendant la journée, oui. Quand j'ai une idée, je mets le titre. Quand j'ai une idée. Et puis après, je mets deux, trois phrases si je n'ai pas le temps. C'est ça. Si j'ai le temps, je démarre. Mais je ne sais souvent pas comment je vais finir mon histoire.